L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'agenda de G Suite pour organiser son emploi du temps. Donc, quand je lance Firefox au lycée, j'arrive sur la page d'accueil et ici je clique sur G Suite pour pouvoir me connecter à mon agenda. Donc on a déjà vu dans une précédente vidéo la boîte mail, ici je cherche Google Agenda. Là, je dis que j'ai compris. Vous voyez qu'ici, ça a l'air d'être en français, donc ça c'est pas mal. On va aller faire un tour dans les options quand même. Donc toujours pareil, dans les G Suite, c'est le petit icône en forme d'engrenage et ensuite paramètres. Et ici, on vérifie bien que c'est le fuseau horaire de Paris, qu'on est bien en français, qu'on est bien format date. Alors là, il fait mois, jour, année. Moi, je préfère jour, mois, année. Le format de l'heure, moi je préfère 13h à la place de 1pm. La semaine commence, moi je vais plutôt commencer le lundi. Et je fais enregistrer. Alors, ici j'ai la façon dont ça s'affiche par défaut, c'est en semaine, mais je peux avoir tout le mois si je veux, je peux avoir le jour. Moi, j'aime bien la semaine parce que ça me permet de voir tous les cours que j'ai cette semaine-là et toutes les réunions qui ont été organisées. Et puis, il faut aussi que j'aille voir si mon agenda est partagé ou pas. Dans les paramètres, vous avez ici Agenda. Et vous voyez que par défaut, il va déjà afficher pour vous tous les anniversaires de votre carnet de contacts. Donc, quand vous rentrez un contact dans votre boîte mail, si vous mettez la date de naissance, eh bien, automatiquement, vous verrez cette date de naissance dans votre agenda. Les jours fériés aussi, ça peut être pas mal. Et les numéros de semaine, ça aussi, c'est une information intéressante. Après cet agenda, on peut ici cliquer sur modifier les paramètres du partage. Parce que par défaut, il est partagé avec toutes les personnes du lycée. Donc, si vous voulez partager votre agenda avec tout le monde, vous pouvez laisser ce paramètre-là. Mais si vous souhaitez qu'il devienne privé, il faudra venir cocher ici pour qu'il ne soit plus partagé. J'enregistre. Je reviens sur Général. Et puis, je peux faire Retour à l'agenda. Alors, comment ça fonctionne ensuite ? Quand je veux, par exemple, rentrer mon premier cours, qui se trouve être, par exemple, le mercredi de 10h à 11h avec les CAP1 Fleuriste, eh bien, je clique ici. Ensuite, je peux mettre que c'est avec les CAP1 Flow et que c'est l'informatique. Et puis, si je veux plus d'options, je fais Modifier l'événement. Et là, vous allez voir qu'on a bien plus de possibilités. Déjà, je peux mettre l'heure précise, parce que le cours, il n'est pas de 10h à 11h, mais de 10h10 à 11h05. Ensuite, je peux mettre le lieu. Il a lieu en salle informatique 2. Je peux lui donner une couleur. Par exemple, je peux dire que tous les cours de CAP1 Fleuriste doivent s'afficher en rouge. Et puis, je peux mettre une notification. C'est-à-dire que si j'ai peur d'oublier, eh bien, je peux dire que je veux recevoir un mail un jour avant. Donc, comme ça, à la veille du cours, je reçois un message qui me dit, « Attention, demain, il y a cours d'informatique de 10h à 11h. » Et puis, deux autres choses, on peut rendre ça récurrent, puisqu'à priori, j'aurai cours tous les mercredis de 10h à 11h en informatique. Donc, je peux dire qu'il se répète tous les mercredis jusqu'au 1er juillet 2018. Ensuite, comme ça, on est tranquille. Et puis, je pourrais inviter, par exemple, mon enseignant à ce cours, tout simplement en saisissant son nom. Alors là, comme il est dans ma liste de contacts, vous voyez, je commence à saisir son nom. Et hop, il arrive, je peux l'inviter au cours. Bon, là, je ne vais pas le faire. Je fais « Enregistrer ». Et vous allez voir que ce cours est bien enregistré toutes les semaines. Si je vais voir la semaine prochaine, il y a encore cours. Toutes les semaines, à la même heure, il est enregistré. Alors, il faudrait retirer les vacances. Par exemple, ici, je crois bien que le 25-10, on sera en vacances. Donc, en fait, je clique sur cet événement et je fais « Supprimer ». Et là, je fais uniquement celui-là. Attention à ne pas tous les supprimer. Et voilà.